Étoile du Congo, c'est le titre du nouvel album, le deuxième du genre de l'artiste musicien Mick Stone. Ce dernier l'a présenté officiellement le vendredi 30 septembre devant un parterre des professionnels des médias de Poitre Noir et de quelques confrères artistes à l'instar de Teddy Benzo. Du point de vue de l'artiste, ce deuxième album, une galette artistique de 15 titres plus 3 bonus, est une victoire. Oui, une victoire parce que pour un artiste urbain, ce n'est pas facile de faire un album. Dans le pays dans lequel nous sommes, la musique urbaine, surtout nous quand on a commencé, la musique urbaine n'est pas du tout soutenue comparée à notre musique la rumba. Donc quand un artiste de la musique urbaine sort un album, c'est une victoire non seulement pour lui, mais pour tous les artistes urbains et pour la musique congolaise. Moi je pense que sortir un album, c'est le choix de tout un artiste. Il y a ceux qui préfèrent des singles, mais nous on préfère sortir des albums car on veut faire des concerts et pour tenir un concert avec un single, ce n'est pas possible. Et déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet album, c'est que c'est un album de 18 titres. De 18 titres, il y a plusieurs thématiques. C'est un album qui n'a pas un thème principal, c'est un album hybride. Un album hybride, je le dis comme ça, parce que c'est un cocktail. Donc nous avons des titres qui font danser, tout en véhiculant un message, des titres porteurs de joie, des titres conscientisateurs et j'en passe. Cet album honore les praticiens de la musique urbaine. D'ailleurs, Teddy Benzo a bien voulu exprimer sa satisfaction. Déjà, rien plaisir pour moi de venir donner la force à l'homme qu'on appelle Mr Mingy Mingy Flo, parce que c'est un frère pour moi. Et il ne faut pas oublier que Mick Stone fait partie de ce vaillant soldat de la culture urbaine. Ça fait des années qu'il est dans le game, comme on dit dans notre jargon. Et il sort son deuxième album pour quelqu'un qui sait la difficulté qu'il y a pour sortir des albums. Il fallait qu'on soit là, en tant que famille, pour lui donner la force. Et ces encouragements-là, acheter le CD, faire des photos avec lui, le poser des questions, c'est toujours un plaisir parce que c'est la famille. Il ne faut pas oublier que pendant fort longtemps, la musique urbaine, la musique rap, hip-hop, était une musique pas très acceptée au pays. Donc aujourd'hui, c'est une fierté et une victoire pour nous, tout simplement. Au-delà des intérêts égoïstes et des relents de leadership, les artistes de la musique urbaine ont tout intérêt à travailler en réseau pour maintenir la flamme de ce genre musical.